j'ai le voyant airbag qui clignote après avoir démarré la voiture il ya un code défaut à la valise c'est le b1049 il signifie airbag conducteur erreur de signal le défaut revient systématiquement après effacement il ya donc un faux contact quelque part ce défaut vient très souvent du conducteur tournant situé derrière le volant cette pièce permet de relier électriquement l'airbag et les boutons du volant qui tourne à la partie qui ne tourne pas bien sûr ce voyant est un motif de contre visite au contrôle technique on va voir comment remplacer contacteur tournant sur cette nissan note première génération comment ensuite supprimer le voyant sans la valise et on regardera en fin de vidéo où se situe le faux contact sur la pièce déposée salut et bienvenue sur enjoy wheels la première chose à faire quand on va toucher à l'airbag est de débrancher la batterie on enlève le pôle moins voilà ensuite on va déposer le module l'airbag pour cela vous avez deux trous de chaque côté du volant dans lequel il va falloir pousser un ressort je vous monte commencer derrière on pousse avec deux tiges ou deux tournevis là ce sont deux tournevis torx qui ont le bout plat revenons un peu avant la dépose on pousse des deux côtés ça y est ensuite il ya une cause à déconnecter voilà puis on débranche l'airbag pour cela on soulève la partie noire du connecteur avec un petit tournevis puis on tire le connecteur voilà ensuite on débranche les connecteurs des boutons du volant on appuie sur l'ergot et on tire pareil pour le deuxième ensuite il faut une douille de 19 pour déposer le volant c'est serré fort ça y est pour bien repérer la position du volant il ya une marque sur la colonne de direction à mettre en face de la marque sur le volant l'écrou est déposé il n'y a plus qu'à déposer le volant on tape de chaque côté comme ça puis on tire et voilà le volant maintenant on voit bien la pièce a changé vous voyez il y a un gros ergot qui va dans le volant ici afin que le volant fasse tourner contacteur maintenant il faut déposer les caches en plastique il ya trois orifices de vis situé au dessous mais sur cette voiture il n'y a que deux vis on dépose l'enjoliveur de barillet avec un outil en plastique pour ne pas marquer le plastique puis on dépose les caches alors là oui je sais on utilise un tournevis mais ça vient voilà il faut maintenant déposer les deux commodos il ya une languette au dessus et une au dessous on pince les deux languettes en même temps et on tire pour le commodos de droite on peut le laisser connecter et on dépose le gauche pour déposer le contacteur tournant il ya deux vis une à droite là et une à gauche ici voilà il reste à déconnecter le contacteur on appuie sur les languettes et on tire voilà voilà enfin la pièce à changer pour les curieux on la regardera en fin de vidéo voici nouveau contacteur tournant il est identique à l'ancien il ya une partie en plastique là qui maintient le contacteur dans sa position centrée cette partie est à enlever plus tard on rebranche les deux connecteurs on repose le nouveau contacteur il ya une languette au dessus puis on visse les deux vis livrés avec la pièce on repose les commodos il suffit de pousser on repose les caches on repose les deux vis on repose l'enjoliveur de barillet avant de reposer le volant c'est le moment de retirer la pièce en plastique qui maintient le contacteur dans sa position centrée on pince et on tire on fait passer le câble dans le volant et on repose le volant bien droit là on voit bien le gros ergot du contacteur qui va dans le trou du volant les marques sont bien alignés et on repose l'écrou du volant on serre fort si vous trouvez le couple de serrage je le veux bien en commentaire merci on rebranche les connecteurs du volant sur le contacteur tournant puis on rebranche l'airbag on pousse sur le connecteur puis on rebranche la cosse sur le module d'airbag voilà et enfin on leur place il n'y a qu'à pousser afin de tester tout ça on rebranche la batterie on démarre et le voyant continue de clignoter mais en fait ça c'est normal il faut effacer le code erreur et ça on peut le faire sans la valise alors il me manque des images et donc fait un schéma c'est nul pour ça on tourne la clé de off à on dès que le voyant airbag commence à clignoter on repasse la clé sur off on compte jusqu'à 5 1 2 3 4 5 et on recommence ça encore deux fois on off 1 2 3 4 5 on off 1 2 3 4 5 les trois cycles sont faits on repasse sur on le voyant clignotent plus lentement on se remet sur off et on recompte jusqu'à 5 1 2 3 4 5 maintenant on se met sur on et le voyant ne clignote plus on démarre le voyant disparaît victoire ça marche ah et aussi n'oubliez pas de tester les boutons sur le volant maintenant pour ceux que ça intéresse on va regarder le problème qui a dans le vieux contacteur je le démonte là on voit la nappe qui est enroulé voici les éléments démontés pour tester les contacts je prends un multimètre en mode testeur de continuité le connecteur d'airbag amène sur deux fils un marron et un rouge sur la nappe il ya trois pistes plus large que les autres le fil marron est connecté à la piste du milieu de ces trois pistes plus large je vais de l'autre côté de la nappe et là toujours avec le fil marron j'ai un contact maintenant je regarde le fil rouge il donne sur la troisième piste de la nappe en partant de droite je vais de l'autre côté de la nappe ah ça fait bip aussi zut je reviens sur le fil marron et je plie la nappe comme elle était dans le contacteur ah quand la nappe est pliée il n'y a plus contact sur le fil marron il ya donc un faux contact quand on plie la nappe à cet endroit ce qui explique l'apparition du voyant d'airbag cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la partager à mettre un pouce ou à écrire un commentaire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également et à bientôt sur enjoy wheels